hello les aficionados et bienvenue sur cigare tv je vous retrouve à nouveau avec ce petit canapé bleu ça change des champs de tabac de république dominicaine mais c'est pour vous proposer aujourd'hui une nouvelle dégustation la déguste express du cao gold naturel alors le cao gold existe en deux versions la version naturel comme ici alors il s'agit tout simplement d'un cigare avec une cape équateur connecticut et une tripe une sous cape du nicaragua la version maduro est la même sauf que la cape est du brésil et au niveau des tarifs on est sur la version naturel dont cette version là ce robusto ce cao gold à 8 euros au mois de mars 2023 dans l'hexagone et 8 euros 20 pour la version maduro la cape connecticut est une cape vraiment beaucoup plus fine clarot délicate et au niveau des senteurs de ce cigare on est autour des épices du poivre et au pied il y a un côté vraiment pain d'épices alors accrue un très bon tirage et au niveau des arômes on est vraiment sur l'épice sur même le pain d'épices il ya un petit côté aussi clou de girofle un côté herbacé que l'on a en fond de bouche alors le cigare est plutôt doux l'allumage on est vraiment sur le côté herbacé on n'a pas tout de suite le poivre et les épices que l'on pouvait avoir notamment accrue on est vraiment sur une attaque très douce très délicate il ya aussi un beau volume de fumée alors là j'ai ouvert le cigare à la guillotine simplement je pense que ce cigare pourrait être ouvert plutôt à l'emporte pièce pour recentrer un petit peu le volume de fumée et avoir un tout petit peu plus de concentration aromatique je trouve en plus du côté herbacé qu'on a un côté vraiment gras aussi dans le cigare alors c'est intéressant parce que la cape n'est pas forcément grasse n'est pas huileuse donc on ne s'attend pas du tout à avoir forcément ce gras au niveau de la dégustation mais c'est agréable et surtout cela arrondit tout de suite le cigare alors là depuis quelques temps j'ai aussi un côté fongique un côté sous bois qui vient se rajouter au niveau des arômes au niveau de la puissance pour l'instant on est vraiment sur un cigare j'allais dire léger médium au niveau de la puissance ça tapisse bien le palais il ya une jolie présence mais c'est absolument pas violent ou trop puissant en tout cas pour l'instant j'entre dans le second tiers et depuis quelques temps j'ai des notes poivrée qui ont fait leur apparition c'est intéressant car ça vient justement complément de ce que l'on avait au début de la dégustation et ça contraste avec le côté herbacé sous bois et fongique et concernant le pairing idéal à mes yeux pour ce cigare simplement un expresso ou un ristretto ce qui intéressant désormais c'est que tous les arômes se fondent ensemble c'est à dire qu'on a ce côté poivre et on a le côté fongique on a le côté sous bois qui viennent se compléter ce qui donne une plus grande complexité à ce cigare par contre évidemment au niveau de la puissance on reste sur la même puissance sur le même genre de puissance donc c'est plutôt un cigare léger médium comme disent les américains donc c'est un cigare que je vois très bien par exemple en milieu d'après midi ou bien encore là en fin de matinée avec un café comme je le disais précédemment je trouve que c'est le meilleur pairing possible la meilleure alliance avec ce cigare là sur la fin de la dégustation donc sur la fin du dernier tiers du troisième tiers on a beaucoup plus d'épices et de poivre j'arrive désormais à la fin de cette dégustation de ce cao gold robusto dans cette version avec la cape equator connecticut d'ailleurs je trouve qu'il serait intéressant de déguster aussi la version maduro qui exactement le même cigare mais avec une cape du brésil pour voir à quel point la cape agit sur la dégustation et sur les arômes en tout cas pour revenir à ce cigare c'est un cigare qui ne coûte que 8 euros dans l'hexagone ce qui le place extrêmement bien même d'une manière presque agressive sur le marché car pour un robusto c'est un tarif vraiment compétitif c'est un cigare qui devrait plaire aisément aux personnes appréciant les cigares plutôt légers voire moyens au niveau de la puissance même si là sur la fin il est plutôt présent notamment avec les arômes autour du poivre et des épices mais surtout le reste de la dégustation comme j'ai pu le dire précédemment on est beaucoup plus autour des arômes fongiques autour du végétal et des sous bois et je trouve que c'est une belle alternative notamment au cao pylône amis aficionados j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à la commentaire à partager à mettre un pouce vers le haut sur youtube ainsi qu'à vous abonner à souscrire à la chaîne quant à moi je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cigare tv